Paris Nord. Donc le 10 mai, pour faire court, il y aura un rassemblement de l'ensemble des cheminots qui partira à 11h de Montparnasse et qui se terminera au ministère des Transports. Donc c'est concernant la réorganisation des conditions de travail des cheminots. Derrière, ce qu'on a appelé, parce qu'il y a beaucoup de syndicalistes cheminots qui étaient un peu réticents à l'idée de venir à Nuit Debout, pas parce que le mouvement ne les intéresse pas, mais ils se sentaient exclus de ce mouvement-là. Ils pensaient que les syndicalistes, on n'en voulait pas. Derrière, après beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions, ils ont compris que l'importance des syndicats aujourd'hui, c'est de faire partie de la convergence des luttes et de la grève générale. Donc, derrière, moi je fais partie du syndicat Sudrail de Paris Nord. Après la manifestation, en fin d'après-midi, il faut compter à partir de 18h, on se retrouvera à la place de la République pour faire des AG, expliquer tout ce qu'il y a expliqué sur le monde des cheminots, la prime charbon, la prime couscous, la retraite à 35 ans, les 200 jours de congés. On va tout vous expliquer. On a prévu des photocopies de fiches de paye pour que vous voyez bien que la SNCF, la SNCF, au-delà de nous retirer de l'argent pour les jours de grève, ils nous en donnent même. Parce qu'apparemment, quand on fait grève, on est payé. Je ne sais pas pourquoi, on n'est pas en grève toute l'année d'ailleurs, si on était payé tout le temps. Voilà, je repasse la parole. Donc le 10 mai, tous placent de la République à partir de 18h. Et le 18 mai, c'est super important, la grève reconductible à SNCF démarre. On sera en grève générale et ça terminera à la Coupe du Monde 2020 s'il faut. Donc voilà, donc vraiment, dans un esprit de convergence des luttes. Et les cheminots nous ont invités vraiment à participer à cette manifestation le 11. Ils viendront en place de la République aussi en fin d'après-midi vers le 18h. Alors aussi, nous avons aussi les postiers, les postiers, le 9, nous avons, il y a trois établissements du 92 qui entrent en grève reconductible. Alors, et on a besoin de, il n'y a que trois établissements, c'est déjà beaucoup, mais il y a besoin qu'il y en ait d'autres établissements qui viennent aussi les rejoindre. Donc on a une action de tractage auprès des autres établissements le 9 à 5h45 du matin. Si vous voulez voir toutes ces informations, échanger avec des travailleurs et tout ça, vous pouvez aller sur le Facebook de Lutte Debout. Vous marquez Lutte Debout au singulier sur Facebook. Vous retrouvez tous nos rendez-vous, donc notamment sur la grève des postiers. Alors, un autre point, c'est le lycée Jean Rostand. Le lycée Jean Rostand, c'est un lycée qui est en train de perdre un tiers de son personnel. Un tiers de son personnel qui était en contrat précaire. Ils ont décidé de faire grève, ils sont en grève depuis, alors si je ne vous dis pas de bêtises, depuis mardi. Justement pour demander à ce que les contrats des personnes qui étaient avec des contrats précaires soient reconduits. Ils n'ont pas de réponse du conseil général. Donc, il y aura probablement une action, on va voir avec eux, on va se coordonner mardi prochain pour appuyer ce lycée qui est toujours dans cette dynamique de précarisation du travail et de destruction des acquis sociaux. Donc, je vais vous lire très rapidement le tract des postiers pour que vous me donniez votre assentiment. Juste vous me direz si ça vous semble un bon tract et pour qu'on puisse leur dire qu'on les appuie ou pas, qu'on est d'accord avec eux ou pas. Alors, c'est un tract écrit par des postiers qui veulent radicaliser le mouvement à la poste et par des grètes reconvultibles. Alors, nous sommes les milliers de travailleurs, chômeurs, précaires, lycéens et étudiants qui se mobilisent depuis un mois contre la loi injurieuse du gouvernement Hollande. De nombreux postiers des Hauts-de-Seine engagent la lutte à partir du 10 mai contre les réorganisations permanentes, les suppressions d'emplois, la précarité. La lutte contre la loi El Khomri et son plan de précarité générale de licenciement facilité et la lutte des postiers contre les réorganisations ne peuvent être séparées. Nous avons les mêmes intérêts contre les mêmes politiques libérales de casse des acquis sociaux. La question de la convergence des luttes est la clé pour gagner contre la loi travail. Car les travailleurs ont le pouvoir de faire plier ce gouvernement et la petite minorité qu'il défend. Il faut bloquer leur économie, leurs transports, leurs usines, leurs enseignes, toutes leurs entreprises. Elles sont en notre pouvoir. Donc, nous appelons tous les postiers et postières d'Ile-de-France, syndiqués ou non, à se réunir vendredi 13 mai à 18h à la Bourse du Travail de Paris pour discuter des moyens de mettre en œuvre, pour coordonner les équipes et mobiliser le secteur postal. Donc, ce sont des postiers qui veulent radicaliser le mouvement à la poste et qui souhaiteraient savoir si Nuit Debout est de leur côté ou pas. Et quel est le... Donc, j'imagine qu'on peut leur dire qu'on est de leur côté. Donc, voilà. Je vous rappelle notre Facebook, Lutte Debout, au singulier, sur Facebook. Vous pouvez retrouver tous les rendez-vous, notamment les rendez-vous pour aller tracter à la poste et pour qu'ils se mettent en grève. Voilà. Et on est du côté du RFC ! Du coup, on va écouter... Et on est du côté du RFC ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !